14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard, on commence comme tous les jours par son biais d'humeur. J'ai essayé ce matin de fouiller dans mes souvenirs les plus lointains pour retrouver mes peurs les plus anciennes. J'ai même appelé ma mère pour savoir si elle se souvenait de certaines de mes angoisses enfantines, ce à quoi elle m'a répondu « Toi, tu n'avais peur de rien ». J'ai donc eu une enfance à la Stallone en utilisant mes poupées comme mitraillettes et mes billes comme munitions et en effet je n'ai pas le souvenir de m'être cachée sous la couette pour échapper au croque-mitaine ou à un autre monstre signé Disney. Il y a peut-être juste un truc, quand j'étais petite, quelqu'un, et à mon avis ça ne pouvait être que mon frangin, m'a laissé regarder un film qui continue de me pétrifier, « Le bal des vampires ». Petite parenthèse, ça n'était pas le film de Polanski, c'était un vrai film d'épouvante. On n'a pas réussi à le retrouver ce matin dans les archives, il y avait une grosse mâchoire avec des dents de vampire sur la jaquette et plein d'hommes avec des chemises à jabot. Si vous voyez de quel film je parle, surtout n'hésitez pas à nous écrire, ça m'a obsédée toute la matinée. Bref, ce film m'avait traumatisée et d'ailleurs encore aujourd'hui, je ne supporte pas que quelqu'un s'approche de mon cou en faisant semblant de vouloir me mordre. La nuit, avant de m'endormir, je mets systématiquement un coussin près de mon menton pour décourager un potentiel vampire qui passerait par là. Inutile donc de vous préciser que pour réveiller mes sens, s'approcher de mon cou me fait autant d'effet qu'un parfum acheté au puce. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui encore, je garde donc des séquelles de mes angoisses d'enfants. Comme Marie-Athénaïs, qui travaille dans notre équipe, qui ne sort jamais ses doigts de pied de la couette de peur de se les faire bouffer. Ou Lionel, qui n'ose toujours pas prononcer Candyman cinq fois devant un miroir. Comme dirait Michel Drucker, on ne garit jamais de son enfance. Mais on peut peut-être aider nos plus petits à aller mieux. Et en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Bienvenue dans « Et si c'était ça le bonheur », l'émission qui vous chouchoute. Jusqu'à 15h30, laissez-vous aller. Notre priorité, c'est vous. Europe 1 14h30, 15h30, « Et si c'était ça le bonheur ».